Vous allez être d'accord avec moi si je vous dis que toutes nos existences dépendent uniquement de nos prises de décision. A chaque fois, nous sommes devant ces jonctions sur un chemin et nous avons le choix d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et je dirais que le nombre de choix que l'on fait dans la journée, parce qu'il y en a des centaines, va dépendre, va créer ce qu'on appelle des nouvelles lignes de vie. Par exemple, imaginons que vous êtes sur ce point et que vous décidez là maintenant, moi par exemple, je décide là maintenant de faire cette vidéo, ça va créer cette nouvelle ligne de vie. Mais si je décide là maintenant d'arrêter de faire cette vidéo et d'aller faire autre chose, ça va créer une nouvelle ligne de vie. Et si je décide là maintenant d'arrêter mon travail de coach ou de formateur, ça va créer une nouvelle ligne de vie. A chaque fois que nous allons prendre une décision, nous allons créer une nouvelle direction, une nouvelle ligne de vie, ou si vous voulez, une nouvelle version de nous-mêmes. Donc nos choix font quoi ? Nos choix dessinent notre vie et créent absolument notre destinée. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment faire un choix qui corresponde exactement à notre vie, à notre authenticité, et ça en une seule étape. Bonjour, je m'appelle Mickaël Denisot, je suis formateur, coach et le fondateur de Seul in the Mind. Alors, aujourd'hui, j'étais en train de préparer la prochaine formation de Self Mastery, la maîtrise de soi, et tout de suite, là, je me suis dit, tiens, on va s'arrêter, et les gars, j'ai appelé les gars des vidéos, j'aurais demandé de venir ici au bureau, pour justement, puisque à Self Mastery, on parle de comment maîtriser, se maîtriser, comment prendre sa vie en main. Donc ce sont des techniques avancées en psychologie, un petit peu initiatiques, des visualisations actives, pour vraiment pouvoir définir qui l'on est, où l'on veut aller, et comment mettre ça en place dans son quotidien. Et si vous voulez, là, j'étais en train de préparer ça, et je me suis dit, mais c'est vrai que nous, à Self Mastery, on enseigne, en fait, à nos étudiants, de toujours, sans cesse, faire des choix au moment. Mais c'est la même chose avec Icopro, une organisation internationale où on forme des coachs sportifs. Eh bien, on leur enseigne, ce qu'on appelle, nous, le PAR, le Professional Ethical Resource, à prendre des décisions, là, d'un moment, en fonction des éléments extérieurs, de leur propre ressenti, de comment ils le vivent, des gens qui les entourent. Et alors, si vous voulez, il y a plein de méthodes, en fait, pour, je dirais, pour se créer des buts de vie. Nous, à Selenoman, on en a une qui s'appelle la formule 10 par 1%. D'ailleurs, vous pouvez télécharger, c'est un livret de 17 pages, pour vraiment pouvoir mettre en place des buts de vie conséquents. C'est aussi ce livret, il y a beaucoup de coachs, en fait, qui s'en servent, pour faire des sessions de coaching. Donc, c'est gratuit, vous avez le lien, je crois, en dessous, de cette vidéo, qui va s'afficher, d'ailleurs, au-dessus. Alors, si vous voulez, toutes ces méthodes fonctionnent très bien, mais, je dirais, toutes ces méthodes sont efficaces, mais la plupart sont longues. Ça peut être en 10 étapes, en 20 étapes, en 7 étapes. Ça demande du temps à la préparation pour se créer des buts de vie conséquents. Et la pensée que j'ai eue encore ce matin, c'est, mais notre monde aujourd'hui, malheureusement, tout va très vite, et tout va trop vite. Et si vous voulez, tout devient de plus en plus rapide. Et nos prises de décisions, surtout en tant que chefs d'entreprise, doivent être immédiates, et souvent dans le moment T. Mais aussi, on va dire que nos employés, le team, doivent prendre des décisions là, maintenant. Donc, toutes ces techniques pour avoir des buts de vie sur 6 ou 7 étapes, ou 10 étapes, sur un mois, deux mois, un an, ne peuvent pas fonctionner dans notre quotidien. C'est pour ça que je me suis pensé, je me suis dit, mais comment alors pouvoir, en une étape, pouvoir choisir des buts de vie authentiques qui nous correspondent ? Eh bien, c'est très simple. La méthode, elle est très simple, en fait. C'est juste utiliser deux mots. Pourquoi ? Plus ? Absolument. À partir du moment où vous voulez faire quelque chose, si vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je dois absolument faire ceci ? Si c'est un absolu, eh bien, vous savez que c'est inévitable. Par exemple, si vous voulez vous marier avec quelqu'un, eh bien, posez-vous la question, pourquoi est-ce que je dois me marier absolument avec cette personne, et non pas une autre ? Si vous pouvez répondre à cette question, c'est que cette personne est vraiment, c'est votre, comme on dit en anglais, votre soulmate, votre âme sœur ? De la même façon, si vous voulez prendre un nouvel emploi, eh bien, avant de vous engager, posez-vous cette question, pourquoi est-ce que je dois absolument prendre ce job, faire ce poste-là ? Là encore, si à la réponse, vous dites, mais en fait, j'en ai pas besoin, eh bien, c'est terminé. Vous savez que c'est pas votre chemin. Vous savez que là, comme je l'ai fait ici, c'est pas cette direction que vous allez prendre. Parce que si vous ne posez pas cette question, vous allez prendre de toute façon cette direction. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a ? Vous allez être confronté à un mur. Et donc, vous n'avez pas de choix que de revenir et de choisir un nouveau chemin. Donc, la clé, la simple clé que je vais vous donner, c'est, rappelez-vous ces deux mots, pourquoi, plus, absolument. Imaginons un dernier exemple que vous voulez vous associer avec quelqu'un. Eh bien là, de la même façon, vous voulez vous associer pour un business, par exemple, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je dois absolument m'associer avec cette personne ? Et si vous avez les réponses absolues, que oui, effectivement, quand je m'associe avec cette personne, j'ai tout ce que moi, je n'ai pas, par exemple. Et je peux lui offrir tout ce qu'elle n'a pas. Donc, c'est une association vraiment parfaite. Voilà pourquoi, absolument, je dois m'associer avec cette personne et non pas avec celle-ci. Alors, ce sont des techniques aussi que l'on trouve dans cette masterie, dans notre formation, où on découvre en fait les natures de chaque personne. et de pouvoir savoir avec qui vraiment on doit s'associer et en découvrant sa propre nature, on sait de qui on a besoin. Alors, ce pourquoi et cet absolu, par exemple, nous, personnellement, que ce soit dans l'organisation EcoPro, des coaches sportifs, dans Solid Mind, où on fait de la formation en croissance individuelle et émergence spirituelle, ou que ce soit à CréaSan, où on forme des coaches internationaux, à chaque fois qu'il y a une formation, c'est la question qui est dans le questionnaire. À un moment donné, il y a cette question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez absolument faire cette formation ? Mais plus loin de ça, c'est, à la suite de cette question, après on leur pose aussi, qu'est-ce que vous deviendrez si vous ne la faites pas ? Ou, qu'est-ce que vous deviendrez si vous faites cette formation ? Là encore, qu'est-ce qu'on fait ? On projette en fait ces lignes de vie. Si je ne la fais pas, je deviendrai ceci. Si je la fais, je deviendrai cela. Mais là, ça se fait avec clarté, avec conscience. Et c'est toute la différence. Donc, pourquoi plus un absolu ? Alors, la même chose, je le fais lors d'entretien d'embauche. Lorsque j'ai un entretien avec un nouvel employé, un futur employé, eh bien, cette question arrive à un moment donné. Je dis, pourquoi est-ce que vous voulez absolument, pourquoi est-ce que c'est cette boîte absolument avec lesquels qui vous voulez travailler ? Pourquoi est-ce que vous voulez absolument travailler avec nous ? Et là, encore une fois, ça nous permet d'entendre si vraiment la personne est nécessaire et si vraiment elle est liée à notre entreprise ou pas. Et c'est vraiment important. Pourquoi plus absolument, ça va vous changer la vie, comme on dit. Si vous voulez, définir, quand on arrive à définir son absolu, eh bien, ça devient, je dirais, inévitable. Quand c'est un absolu, on ne peut pas faire autrement. Définir son absolu est une condition sine qua non pour pouvoir faire des choix de vie authentiques et qui nous correspondent. À partir du moment où on sait que c'est un absolu, eh bien, ça devient inévitable. Si vous voulez, définir son absolu, c'est définir aussi sa destinée. C'est dessiner son chemin de vie. Et définir son chemin de vie, je dirais, avec un chemin qui vous ressemble, un chemin authentique, un chemin qui vous correspond, de façon à ne pas prendre des chemins qui vous amènent à des murs et revenir après à votre point de départ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a motivé, vous a inspiré. N'hésitez pas à commenter en dessous et me dire pourquoi est-ce que vous l'avez aimé. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le document, la formule 10 par 1%. Vous avez le lien en dessous et qui s'affiche encore une fois au-dessus. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci. Merci.